Générique Et soyez les bienvenus sur Grand Lille TV si vous nous rejoignez en ce mercredi 10 décembre. Tout de suite le flash de la métropole îloise. Générique Et on débute par ce mouvement de grève. Comme prévu, les professions du droit sont en grève aujourd'hui. Avocats, notaires, huissiers, greffiers sont descendus dans la rue pour protester contre la loi Macron présentée en Conseil des ministres. Une loi qui entend réformer les professions juridiques. 30 à 50 000 personnes étaient attendues dans les rues de Paris pour dire non à un changement de statut. A Lille, ce matin, un cortège est parti en bus de l'avenue du Peuple Belge. Xavier Silly était sur place face au palais de justice aux côtés des manifestants. Il est prévu justement de donner aux personnes qui nous rencontreront des documents expliquant le mouvement, notre colère. Donc on va expliquer, on prendra le temps de s'arrêter, de discuter avec les gens pour expliquer pourquoi on n'est pas content. Nous ce que l'on veut en fait c'est le retrait du projet de loi Macron pour pouvoir discuter. Nous sommes des cas modernes, on nous dit qu'on ne l'est pas mais ça, ça n'est absolument pas exact. Et on veut bien discuter mais qu'on nous donne la possibilité de discuter. Journée de mobilisation vis-à-vis des pouvoirs publics, mobilisation avec nos salariés. François qui est notaire assistant participe à la manifestation et participe également depuis longtemps à la réflexion sur ce projet de réforme. Nous ne sommes pas hostiles à la réforme, nous sommes hostiles aujourd'hui à la forme qui nous est imposée. Et au résultat qui est recherché par le ministre, c'est en fait une déréglementation de notre profession qui à terme va aller à sa suppression. La vidéo a fait le tour du net depuis quelques jours. Les internautes sont nombreux à l'avoir découverte avec stupeur. Cette vidéo, c'est celle d'un jeune homme de 33 ans originaire de la métropole lilloise. Elle montre des souris présentes sur les étals de la boulangerie Paul située en face de la vieille bourse à proximité de la grand place de l'île. Sur la vidéo, chacun peut distinguer les rongeurs en train de déambuler le long de la vitrine. Les images ont beaucoup fait réagir sur la toile. Ruben en est l'auteur, il était avec ses enfants et son épouse lorsqu'il a vu les souris. Il s'explique au micro de Thibaut Paquis. C'était vers 20h, je suis parti manger avec ma femme et mes enfants. Je suis flinche et en rentrant, on a dit qu'on allait faire un grand tour à la place. En passant, mes enfants étaient en train de dire « Papa, papa, regarde ». Je me suis arrêté et ma femme me dit « Regarde s'il y a des souris ». J'ai sorti la tablette, j'ai dit « Tiens, je vais prendre ça pour faire plaisir aux amis sur Facebook ». Et en fait, ce n'était pas pour vous faire du mal à Paul. Allez, retour sur une histoire que l'on avait déjà évoquée sur Grand Lille TV, celle du petit Maxime, 8 ans. Il est scolarisé à l'école Briand, à Lille. L'enfant est atteint de troubles cognitifs. Résultat, il doit être assisté d'une AVS, une auxiliaire de vie scolaire. Au départ, cette AVS s'appelait Marie Bernadette. Un soutien de taille pour l'enfant qui a noué un lien privilégié avec son accompagnatrice. Sauf que Marie Bernadette a été remplacée suite à une discorde entre l'AVS et la direction de l'école. Elle a d'ailleurs entamé une procédure au prud'homme pour demander sa réintégration auprès de l'enfant et sera fixée sur son sort le 23 décembre. La maman de Maxime constate une situation de stress qui entraîne des malaises réguliers chez son fils. Elle espère que Marie Bernadette obtiendra gain de cause dans l'intérêt de tous. Je propose de l'écouter au micro d'Alexandra Gossin. Complètement injuste parce que par orgueil, par mépris, on ne fait fi de l'état psychologique de l'enfant. Et oui, c'est une totale injustice. Je vois la souffrance de mon fils et je crois en la justice. Donc j'espère que Maxime sera entendu. Un casting sauvage sur la grande place de l'île et un décor déniché dans le garage d'un voisin, c'est le résultat du défilé Chroma. Un défilé qui met en avant des vêtements au style à la fois décontracté et sophistiqué. A l'origine de cet événement, des élèves du lycée Sévigné à Tourcoing et de Jean Rostand à Roubaix. 18 modèles ont défilé avec une seule couleur sur le thème du monochrome. Au total, 4 mois de travail pour ces étudiants en images, mode et communication. Organisation, technique et communication en exercice pédagogique qui leur permet de mettre le pied à l'étrier. Émilie fait partie de ces étudiants qui ambitionnent de travailler dans le milieu de la mode et du prêt-à-porter. Chacune des étudiantes avait un poste bien défini comme gérer la chorégraphie, gérer tout ce qui était storyboard pour l'élaboration du plan, gérer tout ce qui est la régie de l'organisation pour les mannequins, les make-up, on les a toutes choisis, présélectionnées. En l'espace de 4 mois en FCL, on nous montre différents domaines, comme la photographie de mode, on a des cours de photographie, d'audiovisuel, de droit à l'image pour après le stage qui va commencer à partir du mois de janvier pour chacune d'entre nous. Voilà pour ce défilé chroma, défilé d'étudiants en mode communication. Merci d'avoir suivi ce flash. Dans quelques instants, vous allez retrouver les prévisions météo, la tendance pour ces prochains jours dans la métropole îloise, la tendance d'ailleurs jusqu'à dimanche et puis la carte de l'infotrafic également à suivre, d'autres reportages également préparés par l'ensemble de la rédaction de Grand Lille TV. Excellent moment à vous sur Grand Lille TV.